Musique Bonjour mes petits tracailles, c'est parmi J'ai patienté comme vous pour la suite de cette aventure Mais il a fallu une grande pause pour nos chers plombiers moustachus Mario a passé des vacances au bord de la mer avec Peach Dans le passé avant qu'elle ne soit kidnappée Un passé très lointain que les nostalgiques connaissent Quant à Luigi, il passait son temps dans le présent à être stagiaire technicien de surface Formé par le professeur Catastrophe qui voulait se faire du blé avec son invention L'estobla machin truc 3000 Mais bordel, bougez-vous le fion, on n'est pas là pour glandouiller là On a un royaume du passé à sauver et Peach du présent est coincé dedans Mario, bouge ta graisse et arrête de reliquer la boule de la princesse du passé lointain Luigi, sois un homme et affronte la menace Purée, je ne suis pas plombiers citer moi Coucou tout le monde Tu peux configurer internet dans les paramètres de la console Tu trouveras peut-être de nouveaux jeux dans Nintendo eShop Accédez au menu Wii pour jouer à vos jeux Wii préférés Créer des Mii, c'est fastoche C'est génial Milou Il faut montrer ça à tout le monde Ce sont des infos qu'il faut connaître Pour pouvoir être moins paumé sur la Wii U La Wii U, elle commence à décéder Bonjour à tous et à toutes, c'est l'Iverplacement et on est parti pour Non pas pour rester dans ce monde si étrange Ce monde qui, on dirait qu'on est au paradis Mais en même temps qu'on est en enfer Parce que ça a une étrange sensation de droit à l'exploratrice Et donc On est parti pour se projeter dans un meilleur monde Un monde que vous connaissez très bien Et que vous n'avez pas vu depuis belle lurette Je vais bien sûr parler de Du royaume Champignon Là où il y a le prince des valises Nommé Fourre-tout Bon évidemment il ne faut pas trop l'appeler comme ça Et là aussi bien sûr il y a Mario et Luigi Des héros incroyables Exceptionnels Et Avec une partie de leur aventure effacée A cause Du disque dur externe Mal foutu Voilà je suis en colère Ah Rasengan, Camya, Camya, voilà ça m'énerve Bon on est reparti, j'ai dû refaire Je sais pas c'était combien d'heures de jeu ? Ah non ça va 1h13 J'ai speedrunné parce que c'était plutôt 2h30 Avant La première run Enfin run Enfin voilà Premier passage pour Quand je filmais Je prenais mon temps Zantelit L'intelit C'est le domine Par le flemmalto Le flemmalto codé Au cul Comme Uplay Uplay Uboos Ubisoft Nous ont programmé Nous recevrons la De 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 Fin de notre existence Uplay 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 Is back C'est d'un mauvais go Ça fait tout fait penser à Wario Wario Long Imbécile Monistrique Chaud sur eux Pour le démolir Utilise Une mise à jour Uplay Pour les Les affaiblir Nous allons vous démolir Grâce à notre nouvelle Mise à jour Nul pouvant plus Écouter un moindre bruit Crache à la mise à jour Uplay C'est parti Alors c'est J'avais fait une magnifique prestation En plus avant Purim Seminaire Enfin avant Il y a Il y a trois mois je crois J'ai fait une dépression Et Et J'ai joué à Freedom Planet Voilà J'étais passé à autre chose J'étais passé au speedrun La dépression D'un youtubeur Quand Quand le boîtier ne marche plus Enfin Le disque dur externe Avec lequel Il Il enregistre Enfin bon je dis pas Mais aussi le boîtier Il est un peu capricieux Donc c'est pas complètement Alors franchement Je sais pas pourquoi Mais mon vieux boîtier Le premier boîtier Que j'ai A Vermegha Il marche toujours au poil Ça ça fait combien de temps Que je l'ai Autant de temps Que j'ai mon pc Autant de temps Que j'ai mon pc De la mort Deux ans et demi Voilà Non plus de deux ans et demi Je crois que c'était Trois ans et demi Trois ans et demi Il marche toujours au poil Aucun problème Bon des fois Avec l'USB Elle formate le truc Bon ça c'est le problème Avec l'USB Et voilà Quand je l'utilisais Après le disque dur externe C'était nickel Et dès que je le mets Sur le nouveau A Vermegha Voilà bon Il a tenu un an Mais après Il fait son capricieux Déjà Bon si 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 C'est peut-être trop dur De capturer en HD Je ne sais pas Pour un boîtier Autonome C'est pas fait pour Et bon Moi ça m'a énervé Du coup C'est bon Je vais passer Sur les boîtiers Qui se branchent Sur l'ordi Bon oui Ça va être moins pratique Oui je me viendrai Plus souvent comme ça A l'avenir aussi Ça n'a aucun rapport Que du bon pour la chaîne Le futur de la chaîne Oh cette skill Qu'est-ce qu'il s'est passé Alors voilà C'est un combat Fort passionnant Un combat Contre deux frères marteaux Un peu temés Car ils ont eu Une mise à jour De Uplay Donc c'est compliqué Je leur ai dit D'aller chez Steam Mais Ils n'ont pas voulu M'écouter Ah vous adorez ça Avoir la caméra Qui Dynamique Qui va À vive allure Suivre La carapace Vous en voulez encore ? Bon j'espère que vous avez pas Manger jusqu'avant Juste avant Je bégaye J'espère que vous avez pas Manger juste avant Tournicoté 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 Ah Tournicoté C'est bon Donc voilà A l'avenir Ce sera Pour conclure Un boîtier Moins capricieux C'est à dire Un boîtier Qui fonctionne directement Sur l'ordinateur Là au moins Je suis sûr Que c'est tranquille Peut-être que le logiciel Ce sera capricieux Mais au moins Si ça plante On ne perd pas Toutes les données C'est ça le point positif De la chose Parce que là Si la Vermedia Il plante Je perds tout Voilà Tout ce que j'ai fait avant Ce qui permettrait De ne plus voir Ces fails Mais D'un autre côté Il y a des moments Où je joue Comme un PGM Donc c'est un peu Problématique Et surtout C'est plus compliqué De sortir un épisode Sûr A 2000% Oui alors L'épisode va sortir Il va sortir Le 9 janvier Le 9 janvier Ah non en fait C'est le 15 février Bon par contre Le problème c'est que J'ai J'ai beaucoup moins Combattu les ennemis Donc c'est pour ça Que j'ai mis Moins de temps A faire cette Cette partie Cette deuxième partie Pour pouvoir filmer Et donc J'ai moins d'XP Et donc c'est plus long Parce que bon Faut savoir que J'ai toujours assez de place Je suis jamais en manque De place Quand je fais des vidéos Sur console Mais par contre Sur PC C'est autre chose La vidéo qui fait 10 fois la taille De la vidéo Sur console What C'est la magie Des logiciels De capture Pour une qualité Bien compressée Sur Youtube Je donnerai la note De qualité Sur 20 Purée J'ai pas de ski J'ai pas le talent Là Ah purée L'antenne L'antenne qui était Sur mon casque C'est cassée Youpi Je suis plus Abonné Uplay La mienne aussi Est cachée Kelvin Et t'as entendu C'est moi Qui viens de parler C'est trop fou C'est plus Uplay Qui le contrôle Ah oui Je t'avais reconnu Je ne comprenais rien Ce langage de fou Ah c'est peut-être fait Par des nazis Ce site Ce truc Bref Je crois que ces gosses Nous ont libéré Tu veux dire délivré Libéré Délivré T'as compris la blague C'est trop fou Tu crois C'est Tu crois C'est vous Les enfants Qui avez brisé Nos antennes Merci de vous avoir Attiré nos spectrins Nous n'avons plus Les idées claires Laissez-nous vous remercier En vous Et en France Ces marteaux Vous avez obtenu Les marteaux Mais désormais Et vous êtes dotés De pouvoir Exceptionnel Le pouvoir Des frères marteaux Mais nous allons D'abord Vous montrer Comment ça marche Oui Montrez-nous bien Prêt à apprendre L'ABC Du marteau Et c'est-à-dire Prêt à Enregistrer L'alphabet Les enfants Vous avez à peine Deux ans Mais bon Apprenez l'alphabet Alors nous allons Vous expliquer D'en haut Alors regardez Attentivement Peut-il Alors voici L'étape number one Appuyez sur R Pour que l'icône d'action Prenne la forme D'un marteau Et d'un truc Tournant C'est génial D'as-vu Et quand ces icônes changent Eh bien Eh bien Eh bien Eh bien tu peux faire un truc Ça incite bébé Mario A utiliser son marteau T'as vu C'est trop fifo Ah en plus Il y a les effets De débris Que vous ne verrez pas Parce que nous sommes sur DS Évidemment C'est un skin shot Allez C'est petit madame Je vous attends là-bas Je ne sais plus qui Je double Mais c'est pas grave Continue C'est génial Milou Tu savais que tu pouvais aller sur internet Avec la Wii U Tu as du thé lampi Il est temps d'apprendre L'autre fonction du marteau Cette action permet de creuser des ténèbres Et pour passer sous les portes Et autres Eh eh Pour faire son petit voyeur Comme je l'ai déjà dit Il faut appuyer sur R Pour l'icône C'est trop fou Et on change de voie à chaque fois Allez Et puis Luigi Il peut s'enfoncer Et c'est trop fifou Regardez-moi ça Le talent de deux petits plombiers moustachus De deux ans Ou trois Deux petites patates En fait Vous ne pouvez pas creuser le sol dur Qui est juste en face de vous Il y a quand même un peu de logique Mais bon On reste dans Mario et Luigi Et il peut y avoir des erreurs de logique Bien l'entraînement est terminé Oh mais attendez Il y a un autre couvre Ah oui oui Les fèves C'est trop fou les fèves Vous savez ce que c'est ? C'est pour avoir des points de caractéristiques en plus Genre Attaque plus un Ou défense plus un Et c'est trop fifou Et ça c'est les croix qu'on trouve par terre Il faut tout simplement Déterrer ça Voilà C'est résumé en deux secondes à l'arrache Trop loin de lire Voilà c'est ça Regardez-moi ça C'est trop fou Maintenant on a une fève Parfait Mais oui Jamy Savais-tu que les fèves Dans Mario et Luigi Les frères du temps Et bien C'est pas réellement la même utilité Que les fèves qu'on a maintenant Dans les nouveaux Mario et Luigi Et oui les fèves Avant on servait un peu Agdal Voilà c'était la faute fou Il n'y a plus de caractéristiques Je ne sais plus à quoi ça sert exactement Celui d'avant c'était pour Se préparer des petits cocktails Pour upgrader un peu nos caractéristiques Bon d'un côté c'est un peu la même chose que maintenant Mais celui-là Alors là Je ne me souviens pas Attendez A quoi ça sert ? Pardon de vous déranger Je dois absolument vous dire Comment compter les fèves Veuillez appuyer sur A Appuyez sur R Regardez ici pour savoir Combien de fèves les bébés ont réussi à déterrer Voilà c'est tout Ce que j'avais à dire Retour à l'action Utilité sur 20 Bon en gros ça sert à rien C'est collectible C'est un peu comme les noix de corogu Dans Zelda Breath of the Wild Voilà c'est un peu pareil C'est un peu comme si on avait des noix de corogu De Zelda Breath of the Wild En ayant Upgradé tout Toute la sacoche Donc utilité sur 20 C'est pour faire beau Faut faire le 100% Il y a des fous qui aiment faire les 100% Il y a des fous qui aiment montrer Leur score Pour compenser la taille de leur petite Bip Enfin bref Blague facile Mais c'est Juste pour se la péter Avec leurs 999 lunes Dans Mario Odyssey La skill évidemment Alors c'est pas comme dans Tomb Raider On peut vraiment tomber On va dire que c'est quand même plus réaliste Que Tomb Raider 2013 Ou même le dernier sorti Why is it a Tomb Raider ? D'ailleurs en parlant de jeux bien gourmands Et bien A l'avenir Il y aura Pas mal de vidéos sur PC Pourquoi ? Bon déjà parce que de base J'ai quand même un bon PC Mais surtout parce que Ça fait très longtemps Que je n'ai pas fait de vidéos sur PC Ou alors Sur Freedom Planet Mais bon c'est pas vrai C'est un jeu PC Mais Principalement C'est un jeu qui met vraiment en valeur La puissance Brute De la bête Et surtout parce que Je me concocte Une nouvelle config Et il y aura sûrement Du Assassin's Creed Origin Prochainement Petite découverte À l'arrache Avec cette nouvelle config Je pourrais profiter du 4K Mais j'enverrai pas une vidéo en 4K Par contre C'est pas possible Avec ma connexion De rien du tout Ma connexion de paysans D'esprit Déjà du 240p C'est déjà un miracle Enfin voilà Alors du 1080p J'attends une semaine Et voilà On a enfin la vidéo Une semaine d'attente Bon allez J'arrête de trop Trop laid Mais c'est vrai que c'est quand même Assez usant Votre attention S'il vous plaît Nous allons vous apprendre A vous battre Avec des marteaux Il faut d'abord sélectionner Les marteaux Tu vois Et bah maintenant Quand le marteau tremble Il faut appuyer sur X Quand tu as la tremblotte T'appuies sur X Comme ça Et bah t'as plus de risque De te taper dessus Parce que bon Avoir un marteau dans les mains Et avoir la tremblotte en même temps C'est compliqué Mais bon C'est pour le fun C'est pour Les défis Un petit défi Là t'as vu Il faut rester appuyer sur X Mais pas trop longtemps Parce que sinon Et bien Bébé Mario Bébé Luigi Et bah Il lâche le marteau Comme des nubes Car il faut comprendre Que les marteaux Ils font 10 tonnes Et que c'est des bébés Voilà Des bébés Qui portent des marteaux De 10 tonnes C'est peu commun Mais bon On est dans le royaume champignon Et il se passe très grand chose Ses ennemis sont très puissants Comme vous le voyez Alors Si on arrive bien A avoir un timing parfait Purée On peut les assonner Et bah j'ai pas réussi J'ai réussi C'est à faire plein de fois La vidéo d'avant Je vous le promet Et comme par hasard C'est là où ça plantait Ah et j'ai oublié De faire une sauvegarde De point de récupération Mais c'est pas On va pas sauvegarder Pendant toute la partie Voilà Et je ferai un point de récupération A la fin C'est quand même important Les points de récupération Parce qu'au moins Je serai pas obligé De refaire tout le jeu C'est peut-être sympa Et là heureusement encore Que ça arrivait assez tôt Si c'était arrivé A 20h de jeu Voilà J'aurais peut-être pas fait La même tête Ah voilà Timing parfait Hop Timing imparfait C'était fait exprès bien sûr C'est pour vous montrer La différence Entre le timing parfait Et le timing Imparfait Des subjonctifs Du passé simple Du participe passé Enfin bref C'est imparfait Et sinon Pour la vidéo sur Mario Kart Mode Alias Marvel Kart C'était GP Je suis arrivé il y a pas très longtemps Et bien Il y avait quelques décalages Par moment Il y avait des petits plantages Des petits sautes d'image Ça coupait Ça coupait par moment Trois secondes Ça c'est dû au problème De ma clé USB Voilà Du coup vu que mon disque dur externe Il est plus Il marche plus Il est presque capote Il est en train de rendre l'âme Le pot Et bien du coup Je suis obligé de repasser A la case départ Et revenir sur la clé USB Et le problème C'est que j'ai ce problème De décalage Assez souvent Surtout en Mario Kart Je sais pas pourquoi C'est peut-être parce que C'est un jeu rapide Surtout quand c'est un jeu Avec un affichage Assez rapide Là par exemple Pour Mario LG Ça pose pas trop de problème On peut en avoir un peu Mais Bon Je m'en fous complètement Parce que je vais faire des Je vais couper Donc ça pose pas de problème Ou pas tellement Mais bref C'est vraiment C'est vraiment la dèche Au niveau capture Triple salto Et triple fail Il y a le Luigi ça va ? C'est bon Tu les as pas vus Pendant 5 minutes ? Peekaboo Définition Ça veut dire triple fail Triple salto fail Super Vous avez retrouvé vos amis Mais qui sait C'est peut-être pas nos amis C'est peut-être nos parents Attends Mario et Luigi ensemble Voilà Avec des bébés adoptés Mais tout est logique Mais il y a une histoire D'ailleurs Peach Daisy Les BN Non là ça part trop loin Alors des amis qui s'entraident C'est ce qui fait tourner le monde Oui c'est ce qui fait tourner la terre C'est génial Allez boum Appuie sur A Oui Parce que comme ça T'es plus grand Et forcément si tu tombes Avec un marteau dans les mains Et bien Si tu tombes de 10 mètres Ça fait plus mal Que si tu tombes de 2 mètres Donc voilà Bien sûr Mario fait 10 mètres Une explication très plausible Et vu que c'était le tuto Et bien l'autre ennemi l'a repopé Voilà et si on reste Et bien les ennemis vont toujours repopper C'est génial Et on change de voie encore une fois Peut-être la flemme doit les doubler aussi Mais chut Non je double vraiment que les personnages très importants Dans cette histoire incroyable Je suis stagiel Féustre Ah Oh du nouveau ennemi C'est très compliqué C'est très compliqué à esquiver Parce que voilà celui-là Parce que Quand il le mange Il est plus petit Et du coup Il est moins robuste Et à côté de ça Il est plus dur à toucher Il est quand même contrepartie derrière Donc il y en a un qui va attaquer avec son champignon Vous allez voir Par contre un gros champignon Et bien il est plus simple à toucher Mais on fait moins de dégâts Bon Pas trop d'intérêt Voilà 15 15 en marteau C'est très bien Hop Et il est toujours pas mort Ah si c'est bon C'est vrai que je me souvenais de ça Il meurt Bien au moment où Mario ou Luigi Ils remettent bébé Mario ou bébé Luigi Sur leur dos Ils attendent patiemment de mourir C'est Regardez Ah oui ah oui C'est vrai il faut que je crève Ah mince Faut refaire la prise Il y a des lacs qui tuent tout Il y a tout C'est n'importe n'aouac Pardon du gland N'importe n'aouac Non J'allais faire une glosse au connerie Ne pas sauvegarder Ne sauvegardons pas les enfants La voyou peut se planter à tout moment Mais c'est pas grave Il a le poids de récupération Mais Mario Si le point de récupération Il bug S'il y a un plantage N'adore pas Luigi Il y aura seulement Une heure de jeu à refaire Et cela effacera Aussi Nos magnifiques données De jeu Bien remplis Nos réussites Ah oui mais au moins On n'aura plus nos fails Du passé Car tout sera oublié Oui mais le jeu Il faut avoir le bon côté des choses Tu ne failera point Bon allez il y a un petit boule de feu Pour le spectacle Parce qu'il Ah oui ils n'aiment pas du tout les boules de feu C'est le spectacle à ne pas repiquer des hanotons J'aimerais tellement un remix Cette magnifique musique Je vais en faire une chanson Oh no ! C'est répétitif Cette chanson C'est répétitif Cette chanson Je fais que le chant C'est faux Mais c'est la vie Un peu moins de rimes Et comme ça on est parfait Sans le rythme qui va avec la musique Nous sommes dans une usine Je vis l'héros Donc forcément Ça va être un peu relou Comme les égouts Mario se la joue A la petite majorelle Il danse comme une véritable chiffon Mais Luigi à côté C'est un vrai C'est un vrai duc C'est pourquoi Il a fait un stage chez Orange Je n'ai jamais fait ça moi Tu as confondu avec l'autre stagiaire là Grégory Despin Je ne sais plus quoi Il y a quelqu'un qui ne veut pas vivre Enfin ça peut être bête hein Non 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 Bien sûr vous avez raison Joël J'excusez moi de vous relancer là dessus Mais pour les cafés Oui bien sûr vous pouvez les prendre Ok je vais aller chercher Je te le ramène Parce que je vois bien que vous êtes inquiet Mais Personne Parce que je ne savais pas du tout Qu'il serait incompétent comme ça Allez-y allez-y Tiens Merci Bon merci beaucoup monsieur Faut le café Goûtez-le avant de dire merci Merci Joël Pourquoi ? Il ne serait pas bon ? Ah on ne sait pas Vous sous-estimez votre café ? Vous n'avez pas des petits croissants Pour accompagner ? Non Bon Après Des énigmes Fort passionnantes Et Une chanson magnifique Nous continuons Nous traversons Une zone Fort dangereuse Avec Encore Et toujours Des ennemis Qui font toujours Les mêmes attaques A la caloff C'est fort Pépitant Et donc C'est pourquoi Je vais de ce pas couper ce passage Ah Oula il devient musclé lui Attention Que se passe-t-il ? Ah là c'est tout Voilà Merci Et au revoir Level 1 Level up De Mario Défense Parce que là Défense C'est une catastrophe Ah bah c'est toujours une catastrophe Mais bon on s'en fiche Parce que Voilà je suis au pif Et en faisant au pif Ca fait 4 Et surtout On s'en fiche Parce que Je vais pas compter cette sauvegarde A l'avenir Juste pour aller jusqu'au Boss Qui n'est pas très loin Mais il y a un passage à gauche Bon tant pis On va pas y aller Je la flemme Clairement Ah Et c'est encore Cette fabuleuse Et ingénieuse idée De Nintendo D'avoir Déplacé un blog Grâce au deuxième écran Mais c'est incroyable Et le blog Qui continue d'avancer Salut Ah voilà Mario & Luigi sont dans la merde Ah purée Que va-t-il y avoir Derrière cette porte Vous le saurez Dès maintenant Mais d'abord On va quand même Faire un petit point De récupération C'est quand même Un petit peu important Un point de récupération Hop Hop Oula Je ne préfère pas décrire cette image C'est C'est Une chenille Qui boit Un liquide Qui le transforme Grâce à son corps Et le rejette Et en donne Au Xampi Fou de joie Après avoir bu Après avoir bu Ce liquide Ressorti du cul De la chenille Oui C'est très glamour C'est très classe Alors c'est parti Il est en combat L'archenille Vénère Un peu Comme le Wiggler Qu'on avait combattu Dans La saison 1 Souvenez-vous Ce boss était tellement dur Alors Comment ça va se te passer Wesh 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 On lui va replace moi Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fais là toi Ah bah attends Moi Ça fait un moment qu'on m'a oublié là Qu'est-ce qu'il se passe Moi On me capte plus là Depuis la saison 2 Et puis Je suis en train de m'ennuyer Jouer à GTA Dans mon coin Donc wesh Là Je viens Je viens faire mon jeu de l'incruste Ah ouais Vous combattez cette chenille Attends Je vais te montrer ma skill moi Moi je vais le finaliser là Je vais le finir là Je vais lui mettre Un coup de pied Là où je pense Vas-y je vais utiliser Ma nouvelle technique Super Attaque Rodefail Ah mais purée Vas-y là Cette technique Elle porte trop bien son nom là Vas-y J'ai cru que c'était cul de légende là Oui non mais Bargne Tu n'existes surtout pas Dans cet univers Des frères du temps Donc Tu ne peux pas toucher le Wiggler C'est 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 impossible Ce n'est pas Ce n'est pas logique Ce n'est pas scientifiquement prouvé Oh wesh mais attends là Faut pas m'oublier là J'ai une petite apparition dans la saison 2 Wesh Attends Non c'est Graukowitz Qui fait une petite apparition Et je ne suis pas sûr qu'on va le voir Parce que c'est une vieille quête annexe Oh quoi Mais vas-y là Même Graukowitz Cette chochotte du dimanche Il apparaît là Allez vas-y là Je vais faire la gueule là Bah tu m'as saoulé Bon moi je vais commenter Alors vous voyez là Il y a deux exemplifs là Jaune Et avec des champis petit là Oui oui j'ai déjà tout expliqué Ah non mais Mais la ferme Je suis qui parle Alors déjà c'est une très mauvaise idée D'utiliser le D'attaquer direct le Wiggler Il faut Voilà comme il faut Comme fait Mario Et bébé Mario Contrôler évidemment par Oliver Plasma Car moi je n'existe pas Voilà je suis pas content Donc il faut Simplement que la chenille Maintenant boive son liquide violet Bien sûr ça je le sais Parce que j'ai regardé la soluce Oh là là attention qu'est-ce qu'il va se passer Ah oui d'accord il devient snob Ça devient le Le prout de la cité Il va te sortir des blagues de proutes qu'on va rien comprendre nous wesh Et puis j'avouer Vos Vos passeport C'est très important C'est pour Comment les gars Comment vais-je tourner ça Euh Au sérieux C'est pour tout simplement Récupuler votre compte bancaire Ah ouais je te vois C'est un petit malin celui-là Mais bon Mario et Luigi ils vont pas se laisser faire Ils vont faire une attaque de la mort 1 et 49 Ah ouais ouais Dans l'ancienne vidéo là Ils étaient plus level up Et du coup ils faisaient du 99 Bon c'est pas pareil mais bon Ça va durer un petit peu plus longtemps A part si on fait des petites coupures là Un peu comme on fait dans les ralentis de FIFA Oh là là mais c'est pas du tout réussi Ah mais ça fait quand même des dégâts Oh là là la chenille se réveille Elle va lancer ses sécrétions là Elle va lancer ses sécrétions là Sur l'exempire Ah mais on a dit qu'on On a dit qu'on Qu'on censurait épargne Quand même Ah du coup je me suis déconcentré Oh vas-y là Tu vois là elle pue de la gueule Tu sais pourquoi là Parce qu'elle a un peu sniffé de la meuf Ah y'en a un autre là je sais pas ce qu'il a appris là mais ça Ça doit être de la bonne ça Ça doit être de la bonne ça En tout cas voilà c'est le même principe à chaque fois hein vous voyez C'est un boss de Mario hein C'est pas bien compliqué Un petit coup de champignon à droite à gauche et ça repart hein Je me demande vraiment ce qu'il y a dans ce liquide Ça me donne envie de rentrer dans ce jeu mais je peux pas là vas-y Cet arnaque là Oh vas-y comme d'habitude là ils sont pas très originaux hein Evidemment ils vont encore utiliser le canon hein c'est trop cheaté Parce que même s'ils se plantent ça fait quand même des dégâts Alors voilà ils vont faire ça pendant tout le jeu vas-y Même contre le base finale ça va être pareil là je suis sûr C'est trop cheaté cette attaque Ohlala elle est vénère elle est vénère enfin c'est un peu pareil hein vous me direz C'est un Wiggler hein c'est tout le temps très Il y a beaucoup d'émotion un Wiggler ça a beaucoup d'émotion Surtout quand c'est un supporter de Nantes et Et que Nantes ils gagnent ils perdent ça dépend quoi vous voyez Alors Wiggler c'est quand même assez souvent bipolaire donc ça doit être chiant à vivre Donc bon moi j'aimerais pas être à la place de ces Xampis jaunes là qui doivent vivre Poster leur temps avec le Wiggler chelou Bon après s'il ressort ses sécrétions et que ça fait de bien hein Pourquoi pas c'est un plaisir comme un autre hein Ah bah Luigi s'est rétamé la gueule hein Bon bah bébé Luigi n'hésite pas hein Il a continué à faire souffrir le petit stagiaire en le traitant par terre hein Comme un vieux sac Mais bon Luigi hop il est réveillé Bon il va peut-être avoir un peu la gueule de bois mais c'est pas grave Il est quand même au top de sa forme pour combattre ce boss qui n'est pas bien dur hein Après on utilise quand même des champignons hein Voilà on lui l'empresse pas t'es pas très doué quand même hein T'arrives pas à esquiver Ah si là y'a de la skill Ah là on sent qu'il a speedrunner dans Freedom Planet Cette attaque est assez délicate Une faute très précis dans le petit tempo Faut avoir pas mal joué à Dokey Konga pour comprendre cette technique Ah vas-y attaque tu beau gosse De l'étoile filante Ah vas-y je l'ai fini en route arc-on-ciel le marchand Ah c'était magnifique Mais c'est surtout que je l'ai vaincu Ça fait semblant de l'attaquer à la fin Ah vas-y vas-y Bande de campagne hervépré Je suis pas dans votre jeu moi ça m'énerve Ça me sidère là que Nintendo ils ont pas pensé à moi là Bon bah je me casse C'était une très belle intervention par le Kaïd On le reverra peut-être Bientôt En tout cas Ce qu'il faut dire c'est qu'il a un grand talent pour commenter Alors voilà on a vaincu le boss assez aisément Bon Luigi s'est rétamé la gueule mais Voilà ça va Ça va C'est Luigi Non je rigole Non Luigi c'est le king Purée c'est son deuxième level up ou quoi bébé Luigi ? Qu'en se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et bébé Luigi il est à fond là Jusqu'au niveau 99 On a fait bugger le jeu Finalement je pense que j'ai gardé cette sauvegarde Alors en plus il fait plus 3 purée Quel beau gosse Je me souviens plus je crois que c'était pas mal les XP que j'ai gagné avant Vous avez obtenu le deuxième fragment d'Etoile Cobalt Vous avez trouvé deux fragments d'Etoile Cobalt Bien joué Levaux Tu sais compter Attention aux épileptiques Baby Bowser a volé les deux fragments d'Etoile Cobalt Je le dis de façon un peu moins enjouée Vaut rien ! Vous croyez pouvoir voler mon trésor dans mon château et partir ni vu ni connu ? Je vais répandre mon trésor et le vôtre en guise de compensation Et bref bonjour et fichons le camp Ce n'est pas possible ! Non ! Nous avions enfin réussi à trouver le deuxième fragment Et voilà que ça arrive ! Bande d'incapables ! Pourquoi vous vous êtes fait avoir comme ça ? C'est le cycle de honte initié ! Nous nous tournons à notre époque pour redéfinir notre stratégie ! Rome Tout-à-Loire Marty mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis inspiré dans le monde de jeuxvideo.com ! Aide-moi à me sortir de ce pétrole ! A le voir, le professeur Catastrophe, il a toujours des choses farfelues à nous raconter ! Et c'est forcément fort passionnant ! Avec cette musique mythique ! Yabu yabu yabu, il était temps que vous montriez le bout de votre moustache ! Vous avez dû en avoir des vertes et des pas mûres, n'est-ce pas ? C'est le cycle de honte initié ! On s'est fait avoir comme des bleus ! Et en plus Luigi, il a eu encore plus de honte en se faisant traîner par un bébé ! Ah ! Nous étions à deux doigts de trouver notre fragment ! Mais le jeune Bowser a filé avec les deux trésors ! Yabu yabu ! Bah ! Ne t'en fais pas ! Nous n'allons pas te tanner le cuir pour ça ! Toutes les failles ont surgi aussi vite que du grain sortant du toaster le dimanche matin ! Et je vous assure qu'il émane de l'une d'elles de fortes ondes énergétiques d'étoiles compactes ! Je peux ressentir l'énergie d'un puissant guerrier ! Quoi ? Ce n'est pas possible ! Nous ne sonne pas dans Dragon Ball Z ! Je suis convaincu qu'il s'agit de la faille par laquelle le bébé Bowser s'est enfui ! Mario ! Luigi ! Nous devons partir à la chasse à l'homme ! Nous devons nous racheter ! Vous allez vous précipiter ! Je crois qu'il serait plus avisé de fouiller le reste du château ! Il y a un type turbulent du passé qui court dans tous les sens avec un bébé ! Il était dans le jardin avec Papy Champagne ! Pourriez-vous vous assurer que tout va bien ? Alors les taudes ! Qu'est-ce qu'ils ont comme chose à dire les taudes ? C'est souvent très intéressant ! La faille au spatio-temporel du premier étage est bizarrement placée ! Le saut classique ne parle même pas de latin ! On dirait que vous allez devoir apprendre une autre technique de saut ! Mon dieu ! Mais mon dieu ! Il dit enfin un truc sensé ! Enfin ! C'est plus Captain Mob Juice ! Alors voilà, on récupère quelques PV ! Même si bon, ça peut être une sauvegarde réellement faite pour ça ! Et je pense que c'est la fin de cet épisode ! Mais oui ! Car c'était là que je m'étais arrêté ! Et que j'avais vu à la fin que ça avait planté ! Mon dieu ! Je vais essayer de courir moi ! Tu vas voir le rouquin là-bas ! Gris rouquin ! Donc voilà, sur ce, je vous dis à l'arrivée pour une nouvelle aventure ! Pour... De nouveaux combats épiques ! Avec Parn le Caïd ! JOLTA ! JOLTA ! ... Danskelyde ! L'intensivité ! Un hidème d'étouken ! L'intensivité ! L'intensivité ! L'intensivité ! L'intensivité ! – Sous-titrage FR 2021